Musique Bonjour et bienvenue avec l'équipe de Lorena TV pour cette première édition du Salon de l'Art Contemporain à Metz. On va y retrouver une centaine d'artistes et galeristes. Je vous propose de nous suivre à travers cette petite expédition. Musique 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 Donc nous sommes maintenant en présence du Fine Art Collective. Je vais vous laisser en compagnie du responsable pour qu'il nous présente en quelques mots ce qu'est cette organisation. Musique Voilà, Pierre Balle, je suis responsable du Fine Art Collective. En fait, comme son nom l'indique, c'est un collectif d'artistes. Ils sont quatre ici sur ce salon Art 3F à Metz. Et l'idée c'est de les exposer. Nous sommes fabricants de peinture. Donc ils sont réunis et soutenus par ces marques de peinture. Et le stand est financé par nous. Et en grande partie, ils exposent leurs œuvres magnifiques qui sont derrière. Et font de la démonstration, des performances en direct devant le public, devant les artistes. Et c'est un peu l'esprit aussi du Fine Art Collective. C'est d'expliquer des techniques picturales, montrer des outils d'expression contemporains aujourd'hui. Donc à du public, mais aussi dans les écoles de beaux-arts. On fait ça depuis trois ans maintenant au sein des écoles de beaux-arts et des écoles d'art visuel. Donc pour expliquer l'outil d'expression qu'est la peinture. Voilà. Bonjour. Voilà, on aimerait vous poser quelques questions sur vos techniques. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre façon de faire ? Oui, bonjour à vous. Eh bien écoutez, c'est assez simple. Vous pouvez voir donc Laurent Blandin à l'œuvre. Donc lui, il travaille sur une technique à l'acrylique. Moi aussi, je travaille à l'acrylique. Là, on est en train de travailler en parallèle. Donc avec un peu une harmonie de couleurs, on s'est décidé au départ comment on allait utiliser nos choix colorés. Et après la technique, en fait, c'est, comme je parle souvent de ça, si vous voulez, c'est, vous avez donc de la résine acrylique. Et là, vous décidez plus ou moins d'empâter ou de liquidifier votre acrylique. Et tout ça, c'est un jeu en fait. C'est un jeu. C'est un jeu avec des médiuns. Voilà, c'est, alors il existe plein, plein de différents médiums. Le, 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 le nœud de l'affaire, c'est en fait essayer de, de trouver en fait des, des, des solutions à vos idées. Et petit à petit, il y a, voilà, comme je dis, la peinture escrime, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Vous avez, vous êtes en stature statique. On peint aussi avec des aérosols. Et donc là, c'est toute cette, cette énergie en fait qui est, qui est, qui est présente et qui permet de fixer rapidement une manière qualitative avec, avec, avec des aérosols un peu spécifiques. Et c'est des aérosols qui sont sans solvant. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir travailler en atelier, en un lieu clos, sans avoir de, de problèmes de toxicité. D'accord. Voilà, donc c'est ce que Bertrand est en train de faire. Donc c'est très couvrant et ça nous permet de travailler rapidement. Donc on peut travailler ton, ton sur ton. Et là en fait, on démarre à deux. Il y en aura deux autres artistes qui vont continuer. En fait, on va travailler une mini fresque. Voilà, on va finir ce soir pour la fin du salon. D'accord, très bien, merci. J'ai encore une dernière question. Je vois que vous peignez vraiment spontanément. Vous essayez de peindre vos ressentis ou vous pensez à quelque chose de particulier ? Mais en fait, on a tous un sujet, une histoire qui nous est propre. Moi, pour ma part, c'est le travail du corps, le visage. Donc vous pouvez voir sur le stand derrière. Bertrand, c'est pareil. Donc on a chacun notre histoire. Donc en fait, c'est notre ressenti pictural qu'on va développer au fur et à mesure de la création de nos tableaux. Tout ce qui est important, c'est une connaissance et une passion aussi. Et c'est ce qui nous anime en fait tous les jours. Depuis notre enfance, on a toujours été en contact avec la peinture. Et vous découvrez un jour un intérêt, une façon de voir le monde, avoir un regard sur le monde extérieur. Et ces outils nous permettent d'aller plus facilement et efficacement dans notre travail. Maintenant, nous sommes en compagnie de l'artiste Chris Lenn. J'aimerais vous poser quelques questions, notamment sur votre source d'inspiration. Quelle est-elle justement ? Alors la source d'inspiration, c'est le vivant, le corps, le corps principalement, les femmes, mais aussi les hommes parfois. Et ce que j'aime, c'est dégager la sensualité, les formes, les couleurs, les rondeurs, dégager tout ce qui peut être, travailler les courbes, beaucoup. Et puis voilà. D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir si vous avez une caractéristique qui fait qu'on vous reconnaît à travers vos œuvres. Alors ce que j'essaye de faire, en fait, c'est d'être à la fois entre le figuratif et l'abstrait. Jouer sur la matière qui fait reculer le sujet. Faire un petit peu le focus sur certaines parties du corps. C'est-à-dire que je vais cibler des endroits qui vont être beaucoup plus précis, beaucoup plus réalistes. Et flouter le reste pour que le regard tourne et revienne systématiquement à l'endroit le plus précis. Parfois le regard, parfois la courbe des hanches ou d'un sein ou d'une tête. D'accord. Ensuite, vous dites être influencée par le mouvement expressionniste. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce mouvement ? Alors le mouvement expressionniste, comme il le dit lui-même, fait appel vraiment à tout ce qui est du domaine du ressenti fort, de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est expression forte des sentiments. Donc moi, ça ne se ressent pas forcément sur ce travail-là, mais sur des travaux sur les corps que j'ai fait précédemment, où en fait les corps sont travaillés de manière beaucoup plus écorchée, beaucoup plus crue parfois. Ici, je retrouve l'expression plutôt dans une certaine sensualité, malgré tout. D'accord. Ensuite, une dernière question. Je vois ici que vous peignez essentiellement des êtres vivants. J'aimerais savoir en fait si l'aspect contraire, donc tout ce qui est paysage ou nature, vous a déjà attiré ? Alors j'ai commencé par ça finalement. J'ai commencé par des paysages à la limite de l'abstrait et du figuratif. Enfin, un peu comme pour les corps finalement, j'avais quelques éléments qui étaient vraiment du domaine du figuratif et tout le reste qui était vraiment très abstrait. Donc finalement, je m'y retrouve maintenant dans le corps en faisant pratiquement le même travail, un travail de beaucoup de couleurs et beaucoup de matières, mais cette fois-ci sur le vivant, sur le corps. Voilà. Donc nous sommes actuellement avec M. Renato Montanaro. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais savoir quelle est votre source d'inspiration pour réaliser vos œuvres ? Alors mes inspirations sont multiples. J'ai eu évidemment des artistes phares qui m'ont tout de suite parlé, comme Michel-Ange ou Picasso et bien d'autres. D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir s'il y a une caractéristique dans vos œuvres qui fait qu'on vous reconnaît en tant qu'artiste. Absolument. C'est vrai que là, le gros Hector, mon gros bulldog anglais qu'on voit juste, qui est doré à la feuille d'or, est une caractéristique de mon travail. Je suis très reconnaissable avec ce boulot, surtout dans la région de Moulouse d'où je viens. Et puis voilà, on me catalogue assez facilement en rapport à ce toutou. D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir, vous dites que vous utilisez la figuration libre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus ? Sur la figuration libre ? Absolument. Oui. Bon, il y a des artistes comme Combasse qui ont travaillé la figuration libre. Donc forcément, je me suis également inspiré. Et en fait, la figuration libre, c'est un monde très vaste. Et comme son nom l'indique, c'est figuratif et très libre en même temps. Donc, ce qui ouvre des portes assez énormes dans ce travail-là. D'accord. Donc ensuite, j'ai pu voir que vous utilisez beaucoup, justement, votre bulldog Hector dans vos œuvres. J'aimerais savoir si c'est pour vous une manière de propager l'amour que vous avez pour votre animal ? Un peu aussi. Mais en fait, ce bulldog, il a toute une histoire, puisque avant de le sculpter, il était d'abord sur mes toiles avec mes personnages. Et à force de le peindre, je me suis dit, tiens, je vais le faire en volume. Et puis de là, tout est parti. D'accord. Une dernière petite question. J'aimerais savoir quel est le temps que vous a pris votre plus grande œuvre ? Je me demande si ce n'est pas justement ce gros Hector qui m'a pris cinq semaines de boulot pour réaliser l'œuvre finie. Donc voilà, nous sommes en présence du fils de l'artiste fauve. Donc, est-ce que vous souhaitez nous parler un petit peu de votre maman ? Oui, bien entendu. Donc, en fait, j'ai une petite question. Ses œuvres n'inspirent jamais la tristesse. Elle met vraiment un point d'honneur à ce qu'on ressent de la joie et de la gaieté. Est-ce que vous savez pourquoi elle a fait plutôt ce choix ? Elle transmet la joie et la gaieté, la vie, par la couleur, surtout. Donc après, bon, les années 30, c'est une époque qu'elle aime énormément parce que c'est une époque où les gens profitaient de la vie, tout simplement. Donc, elle représente souvent des femmes avec des colliers de perles. Donc, on est vraiment... Elles sont très expressives au niveau du regard. Elles ne font jamais sourire sur les lèvres. Donc, on peut y voir un petit côté mélancolique, mais elles ne sont jamais tristes. Elles sont pensives. Elles sont dans la séduction. Voilà, donc... D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir quelles ont été ses influences quand elle a commencé à, justement, réaliser ses œuvres ? Ses influences ont été très imaginaires. Déjà, c'est surtout son inconscient parce qu'elle part de la couleur pour arriver aux formes. En fait, elle dépose des tâches de couleurs sur sa toile au départ pour savoir... Elle va y trouver des formes. C'est un peu comme les nuages. Des fois, on va trouver des formes dans les nuages. Elle, c'est dans les tâches de couleurs. Et après, elle fait sa mise en scène. Mais après, elle a eu des influences sans doute artistiques qui sont, peut-être, Modigliani dans des personnages avec des couilles allongées ou Soutine dans les maisons, les maisons en mouvement qui dansent, voilà. Mais bon, toujours très colorées. D'accord. Est-ce que vous avez une œuvre en particulier que vous souhaitez nous détailler ? La petite dame, Pauline et son chien biscotte. Donc, c'est Pauline et son chien biscotte. Donc, c'est une œuvre qui me touche énormément parce qu'il y a beaucoup d'expressions, justement, dans le regard, comme je disais précédemment. On pénètre. Elle fait des regards assez importants, donc des yeux assez volumineux. Et on pénètre dans le personnage, on pénètre dans la scène. Et non, c'est très intéressant. Après, c'est souvent des thèmes festifs sur les plaisirs de la vie, donc on va retrouver le vin, la musique, la lecture, le carnaval, donc tous les plaisirs de la vie. Sous-titrage ST' 501